Bonjour, je suis David Darnot, je suis sexologue spécialiste de l'éjaculation précoce et dans cette vidéo, on va voir deux techniques pour désensibiliser naturellement sa verge. Alors, désensibiliser naturellement sa verge, c'est effectivement une très bonne idée parce que ça va vous permettre de lutter contre l'éjaculation précoce. Alors, bien sûr, on peut utiliser aussi des produits un petit peu moins naturels pour lutter contre son hypersensibilité et anesthésier un petit peu sa verge et ça va être aussi très efficace. L'idéal, ce que je vous conseille, c'est d'utiliser les techniques naturelles et puis des sprays et des gènes anesthésiants et les deux conjointements vont vous donner de meilleurs résultats. Mais il faut aussi connaître ces techniques naturelles. Alors, ces techniques naturelles, quelles sont-elles ? Il y a deux axes principaux. Alors, le premier axe, c'est le plus connu, c'est l'axe de l'érection. C'est-à-dire, il faut travailler sur son érection. Il faut absolument que vous fortifiez votre érection et ça, ça se prépare. Et je vais vous expliquer comment. Et le deuxième axe, c'est l'axe des préliminaires. Et ça, c'est moins connu et je vais vous expliquer pourquoi les préliminaires peuvent vous aider à lutter contre l'hypersensibilité de la verge. Alors, commençons avec l'érection. L'érection, c'est simple, plus votre érection, elle est dure, plus votre pénis, il est rigide et moins vous êtes sensible. Voilà, l'équation, elle est très simple. Donc, il faut absolument que vous travailliez pour avoir une bonne érection. C'est-à-dire qu'il ne faut pas juste avoir une érection normale, il faut avoir une super érection. Surtout si vous souffrez d'éjaculation précoce. Et donc, ça, ça se prépare. Ça se prépare trois semaines avant. Ça se prépare un jour ou deux avant. Ça se prépare trois heures avant. C'est-à-dire qu'il faut faire tout un travail de préparation au niveau nutritionnel. Par exemple, en prenant des produits vasodilatateurs comme l'ail, qui est un très puissant vasodilatateur. Et c'est très bon pour la santé en plus. Il faut se préparer donc deux, trois semaines avant. Et ça, ça va vraiment vous aider. Ensuite, il y a d'autres exercices qui sont puissants pour naturellement solidifier votre érection. C'est des exercices de Kegel, c'est des exercices de musculation des muscles du périnée qui sont situés entre l'anus et les testicules. Et en musclant ces muscles du périnée, vous allez fortifier votre érection. Donc, il faut y aller tout doucement au début parce que c'est des muscles un peu sensibles qu'on n'a pas l'habitude de faire travailler. Mais en travaillant cinq minutes par jour, au bout de trois semaines, vous allez voir que votre réaction, elle est un petit peu plus rigide, un petit peu plus fortifiée. Donc, ce travail, il va porter ses fruits au bout de trois semaines. Donc, ça se prépare. Et aussi, il y a une préparation qui se fait la veille ou trois jours avant. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que vous vous masturbiez un petit peu juste avant d'avoir un rapport sexuel parce que ça, ça va vous faire perdre un petit peu de votre puissance. Et puis, il faut que vous preniez un café, par exemple, ou un bon énergisant, deux, trois heures avant de faire l'amour. Comme ça, vous êtes sûr que vous mettez toutes les chances de votre côté. Et donc, cette érection, elle va fortifier votre tonus. Ça va vous fortifier et ça va désensibiliser naturellement votre verge parce que plus votre érection, elle est forte, moins vous êtes sensible à la surface de votre pénis. Donc, je vous conseille fortement pour lutter naturellement contre l'éjaculation précoce de fortifier votre érection. Alors, le deuxième axe qui est moins connu, c'est les préliminaires. Pourquoi les préliminaires ? Alors, les préliminaires, on ne le sait pas trop, mais les hommes ont autant besoin des préliminaires que les femmes. Alors, les femmes, bien entendu, c'est pour se sentir bien psychologiquement et puis lubrifier leur vagin. Mais les hommes, c'est aussi pour fortifier leur érection. Et puis, je vous demande juste d'observer quelque chose. Lorsque vous allez dans une salle de musculation et que vous faites du sport, au départ, vos muscles, ils sont froids. Votre corps, qui est une formidable machine, il a besoin de 10-15 minutes pour s'échauffer, pour se préparer et puis pour donner tout le jus et toute la puissance à vos muscles. Eh bien, votre sexe, c'est pareil. Votre sexe, il a besoin d'un petit peu de temps et c'est pour ça que le laps des préliminaires est important. Donc, donnez-vous ce temps. Donnez-vous 10-15 minutes de préliminaires pour fortifier votre érection et pour laisser à votre corps le temps de comprendre que vous faites l'amour. Parce que ça va lui permettre de, d'une part, fortifier votre érection et d'autre part, désensibiliser naturellement cette sensibilité naturelle qu'on a sur la verge. Alors ça, c'est un processus qui prend, voilà, il prend 10-15 minutes. C'est assez subtil, c'est sûr que ça ne va pas être une anesthésie aussi puissante que celle que vous aurez avec des gels ou des sprays anesthésiants. Mais ça va être un petit peu sensible. Et si vous laissez passer ce temps, si vous vous donnez cette chance, 10-15 minutes, vous allez voir que la réponse physiologique de votre corps, votre corps, il va comprendre que vous voulez faire l'amour et il va désensibiliser naturellement votre verge. Donc je vous demande d'expérimenter ces deux techniques et vous allez voir que petit à petit, vous allez pouvoir désensibiliser votre verge. Et désensibiliser votre verge, c'est la porte d'entrée vers une meilleure sexualité, une sexualité plus longue et plus heureuse. Voilà, je vous remercie et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci, au revoir. Sous-titrage ST' 501